Le 9 mai de chaque année, l'Union européenne fête la journée fondatrice de son unité. Cette année toutefois, l'Union européenne, endeuillée par des dizaines de milliers de victimes à cause de la pandémie du Covid-19, préfère rendre hommage à tous les courageux professionnels qui, bravant tous les dangers, portent secours assez en détresse et adressent un message de compassion aux victimes, à leurs familles et leurs proches. C'est l'occasion de clamer que cette situation dramatique sera surmontée et unie. L'Union européenne et ses États membres en sortiront plus forts et mieux préparés pour l'avenir. C'est tous les sens de notre devise, unis dans la diversité pour devenir plus forts. Malheureusement, la pandémie, après avoir frappé la Chine, se n'est pas arrêtée en Europe. Elle est aussi déjà bien présente dans les continents africains et même en Guinée, où de nombreuses victimes sont à déplorer. L'Union européenne, malgré les moments dramatiques qu'elle traverse actuellement, sera toujours aux côtés de la Guinée et de sa population. C'est la notion d'union dans l'adversité du peuple. L'Union européenne, conjointement avec les États membres en Guinée, en une seule équipe, apporteront sa meilleure contribution pour pallier aux souffrances des malades. Vive la coopération internationale. Vive la Guinée et l'Union européenne, unis dans l'adversité. En ce jour de l'Europe, la France est plus que jamais présente pour accompagner la Guinée avec ses partenaires européens dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Comme durant la crise Ebola, notre pays reste solidaire de la Guinée et mobilise 30 millions d'euros sur plusieurs projets en cours ou à venir. Je remercie les équipes France engagées dans cette action, notamment Institut Pasteur, l'AFD, Expertise France, le CERFIG, Alima, le Centre médical de l'Ambassade et Air France pour l'acheminement du fret humanitaire. Chers amis guinéens, en ce mois de mai, alors que nous fêtons ensemble le jour de l'Europe, la pandémie du Covid-19 sévit partout dans le monde. Nous partageons avec vous la même préoccupation pour les conséquences d'une telle épidémie en Guinée, mais aussi le même sentiment d'affliction pour les morts qu'elle a déjà causées. L'Espagne, avec les institutions de l'Union européenne et ses États membres, travaille pour plus de solidarité, car c'est l'un des principes du multilatéralisme. Je suis sûr que nous sortirons vainqueurs de cette crise sanitaire en collaborant les uns avec les autres. Bonne fête à tous et merci. Bonjour chers amis européens et guinéens, mes condoléances pour les conséquences du coronavirus, mais derrière chaque problème, il y a toujours une opportunité, c'est à nous d'en profiter. L'Italie maintenant est engagée en Guinée avec une coopération sanitaire de 25 millions d'euros qu'on a donnée entièrement à la Guinée pour le renforcement du système sanitaire. En général, on souhaite que nos pays travaillent ensemble pour la santé, pour la stabilité, pour la croissance socio-économique. Ceci est notre objectif fort et transparent. Bonne fête de l'Europe à toutes et à tous. Il y a 70 ans, Robert Schumann avait la vision d'une Europe unie après la catastrophe de la guerre. Aujourd'hui, le monde entier passe encore un moment extrêmement difficile. Ensemble, nous pleurons nos morts et prions pour nos malades. Nous allons surmonter cette crise si nous tous restons unis et solidaires. L'Allemagne répond présente. L'humanité tout entière est affectée par le Covid-19. Toutes les victimes méritent notre plus profonde compassion. Déjà durant la crise Ebola, la Belgique était présente aux côtés du peuple guinéen. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La Belgique, qui compte une diaspora guinéenne forte et dynamique, est là, renforcée et plus active que jamais. Conjointement avec l'Union européenne, nous mobilisons des moyens pour soutenir le plan de riposte national. Bonne fête de l'Union européenne à toutes et à tous.